Voilà, ok. Donc Christian Roux et moi-même, Didier Bernache, sommes heureux de vous voir nombreux ce matin au nom du comité d'organisation de ce colloque, Ingenierie et STIC pour la santé. Pourquoi un tel colloque ? Rapidement, la réflexion date déjà du printemps sur les thématiques partagées par les écoles de notre groupe. Parmi ces thématiques partagées, naturellement, je dirais, est tombé en premier Ingenierie et STIC pour la santé. D'autres thèmes ont été évoqués et donneront lieu certainement à d'autres colloques, comme par exemple l'énergie, les transports. Voilà. Alors vous avez ici un résumé, un bref résumé de l'ensemble des thématiques qui seront abordées soit sous forme de communication orale, soit sous forme de poster. Mais j'y reviendrai par la suite et des forces en présence de l'Institut tel qu'il existe aujourd'hui. Donc Christian. Merci Didier. Donc quelques mots sur la façon dont sont organisées ces deux journées. Donc vous constatez, il y a un foisonnement de thématiques qui relève du domaine des applications à la santé, de l'ingénierie d'un côté et des STIC de l'autre, avec certains croisements sur des projets. La première journée, donc aujourd'hui, est consacrée à la recherche et à la formation. C'est plutôt la journée pour reprendre les termes de Francis consacré à la création des connaissances et la transmission des connaissances. Donc un certain nombre de thèmes, pas bien sûr tous les thèmes de la liste que vous avez sous les yeux, seront explorés aujourd'hui. Pour la plupart, il s'agira de présentations consacrées, faites par des experts reconnus du domaine et qui essaieront de, bien sûr, de parler de leur propre recherche, mais aussi de couvrir un petit peu la recherche qui se passe dans les autres écoles de l'Institut. Donc l'imagerie et le traitement et l'analyse d'images reviendra assez régulièrement, aujourd'hui comme demain. La bioinformatique sera aussi à l'honneur dans la deuxième présentation ce matin. Ensuite, après la pause et la session poster à laquelle nous vous invitons tous à assister et à interagir avec les présentateurs de poster, on en reviendra sur des notions de matériaux, d'ingénierie tissulaire, on poursuivra par de la bioélectronique et on aura une table ronde sur l'organisation et les systèmes de santé qui sera animée par Robert Picard du Cégiette qui nous fait l'amitié d'intervenir à ce titre. Dans l'après-midi, après le déjeuner et une nouvelle session poster, on évoquera au travers de trois interventions l'assistance aux gestes thérapeutiques et on aura juste derrière une présentation faite par Claude Béroux sur le codage normal de l'information. Après la pause de l'après-midi et la nouvelle troisième session poster de la journée, on abordera le chapitre des formations avec un programme riche. qui nous amènera jusqu'à vers 17h30, avec des présentations et une table ronde qui nous amènera vers 17h30. La journée de demain est donc la journée plus consacrée à la création de valeurs, en particulier à la recherche partenariale et à la recherche transnationale, qui sont très importantes dans le domaine couvert par ce colloque. Il y aura moins de thèmes qui seront éclairés. Après une conférence d'ouverture qui sera faite par Jacques Demangeau, qui nous fait l'amitié de venir introduire ces journées, qui sera passées sous le titre du triangle magique de ce domaine, qui est la collaboration recherche clinique et industrie. Une première série d'interventions et de table ronde sera consacrée aux applications et à la valorisation de l'imagerie biomédicale. Ensuite, après la pause de la session poster, demain, on verra une nouvelle session poster avec des nouveaux posters. Ceux qui seront affichés aujourd'hui céderont la place à une nouvelle catégorie de demain. Vers 11h15, demain, on parlera d'e-santé et d'autonomie, à nouveau avec des exposés et des tables ronde. Les créneaux, demain, sont un peu plus généreux en temps. C'est pour ça qu'il y en a moins. Et après le déjeuner et à nouveau la session poster, on parlera de nanomédecine et de biodisponibilité. Donc, ce qui nous amènera vers 16h, 16h30 pour des conclusions. Après, c'est deux journées qui seront bien remplies. Voilà, je repasse la parole à Didier. Merci, Christian. Deux petits commentaires. Vous avez vu, on pourrait débattre et si certains veulent sur ce que veut dire le terme santé, nous avons limité le mot santé à vraiment la signification directe sans aller jusqu'à tout ce qui est environnement. Il y aurait beaucoup de travaux sur l'environnement qu'on pourrait présenter. Et puis, le deuxième commentaire, vous l'avez sous les yeux. Les thématiques vont de la chimie jusqu'à la gestion des systèmes de santé. Donc, c'est une force de frappe assez importante qu'a l'Institut Mine Télécom. J'insiste vraiment. Christian l'a fait. Il y a des posters très intéressants. Il y a deux sessions poster aujourd'hui. Allez voir les posters. C'est bien pour que la communauté se connaisse un peu mieux. Peut-être pour enchaîner juste sur les posters. Le but de cette journée, c'est effectivement, ça a été de réunir les équipes de toutes les écoles qui travaillent sur le sujet. Donc, c'est notre objectif premier, c'est de vous réunir. C'est pour ça que le nombre d'interventions orales étant limité. On a fait ces sessions poster. 92 posters, ça démontre toute la richesse et encore sur une vision de la santé qu'on a pris relativement étroite. Donc, si l'on peut tenir les délais pour laisser sa chance et prendre le temps d'aller vagabonder dans toute la session poster, c'est vraiment important. Voilà. Merci. Merci.